Bonjour Yann. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir te rencontrer, d'échanger avec toi. Ouais ben moi de même. J'espère que tu vas bien. Est-ce que Yann, est-ce qu'on peut dire d'un jeune homme qui a 19 ans, qui prend un billet d'avion sec pour Hawaï, qui devient professionnel pendant 10 ans, qui ensuite est diplômé de l'université de San Diego, qui ouvre un cabinet en Bretagne et qui en plus fait des crêpes à l'un de Samstrong, est-ce qu'on peut dire de ce jeune homme que c'est quelqu'un hors du cadre ? Peut-être que maintenant, avec du recul, je vois peut-être que je suis hors du cadre. Avant, non, j'avais l'impression juste de suivre vraiment qui j'étais. Pour moi, c'était normal. Peut-être que je ne comprenais pas. Des fois, on me pointe du doigt et je ne comprenais pas. Je pensais que j'avais peut-être un problème quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'âge, je me rends compte que oui, j'étais sûrement hors du cadre. Mais j'étais avant tout quelqu'un et je suis toujours quelqu'un qui suit ce qu'il a envie de faire. Et pour moi, c'est important. Tu es dans ton axe, ce qu'on appelle être dans son axe, c'est-à-dire que tu es en accord avec toi-même. J'essaye au moins d'être le plus possible d'être en accord avec moi-même, ce qui n'est pas facile tout le temps. Parce que justement, peut-être que des fois, ou peut-être qu'avant, c'était peut-être des fois plus difficile parce que j'étais peut-être moins plus sensible et plus malléable ou je me laissais peut-être porter par des... Je ne voulais pas froisser des jambes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on passait la quarantaine. Mais j'ai toujours été le plus... Le plus en accord possible avec toi-même. Donc on va revenir sur ton parcours. Parle-nous un petit peu de ton avance, de ton adolescence. Quel sport tu pratiquais déjà à ce moment-là ? Et puis, comment s'est faite cette décision de dire, voilà, je prends un billet pour Hawaï à 19 ans ? Tout d'abord, j'ai commencé par le foot. Je crois que comme tout père voulait voir son enfant, un sport qu'il aimait, évolué, évolué super bien. C'est pas que j'aimais pas, c'est que... Et c'est pas que j'étais mauvais non plus. Je pense que je lui arrivais à me débrouiller au foot. Mais au bout d'un moment, je retrouvais pas ma place dans une équipe et tout ça. J'arrivais pas à... Ouais, j'étais pas moi-même, quoi. Et petit à petit, mon père s'était mis à faire de la planche à voile. Et un jour, je crois, c'était en 86, il m'avait emmené à une Coupe du Monde à la torche. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je fais de la planche à voile. Il n'y a aucun copain qui en fait. Et là, je vois qu'en fait, il y a plein de monde qui viennent de partout. Et... Donc t'es pas tout seul quelque part. Voilà. T'es pas tout seul. Et j'ai un sport que tout le monde aime bien. Donc... Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Quand j'ai vu Robinesch avec sa voile rose et tout le monde le suivait, j'ai... Et ça y est, j'ai compris que c'était mon truc et c'était ma voie. Il fallait que je fasse ça. Et derrière, donc, tu parles de déclic. Ce qui a déclenché quoi derrière ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es plus entraîné ? Tu t'es pris de passion pour ça ? Comment... Qu'est-ce que ça a déclenché derrière ? Je pense qu'il y a déclenché surtout, c'est quand j'entendais les commentateurs là-bas qui parlaient de Robinesch ou les mecs qui venaient d'Hawaï et qui disaient, ben ouais, quand vous dormez, eux, ils font de la planche à voile et ils font de la planche à voile toute la journée. Alors ça, c'était mon truc. Ils font de la planche à voile tous les jours, toute la journée et ils sont sous le soleil et je me suis dit, ben, il va falloir qu'à ce moment-là, je m'organise et même tout jeune, je savais qu'à ce moment-là, j'irais à Hawaï quoi. Je devais avoir peut-être, ouais, 11, 12 ans quoi. Donc tu savais qu'il y allait à un moment donné, mais tu ne savais pas quand, quand est-ce que ça allait se passer. Donc entre 11 ans, la phase que tu décris, et 19 ans, le moment où tu décolles, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là ? Ça a été un rêve qui a grandi mais qui ne s'est pas trop exprimé parce qu'en fait, dès que je commençais à l'exprimer, je voyais qu'il y avait un peu des gens qui me pointaient du doigt comme quoi j'étais un peu farfelu ou hors sujet ou trop rêveur. Alors que je le ressentais vraiment comme quelque chose de vrai, de fort. Parce que tu l'exprimais ? Quand les gens te disaient, il est trop rêveur, c'est que toi, tu exprimais ton rêve de dire un jour, un jour j'irai à Hawaï ? Ouais, bien sûr, j'étais là, ouais, moi j'aimerais bien faire ça. Parce qu'on disait toujours, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Bien sûr, le fameux, qu'est-ce que tu veux faire quand tu serais temps ? Donc, ouais, puis souvent, c'est vrai que j'ai décroché souvent de l'école, ça m'ennuyait énormément. J'étais certes très rêveur, mais toujours rêveur mais pied sur terre. Je savais ce que je voulais et je savais ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et je pense que dans les librairies, à chaque fois que le magazine sortait, parce que je n'avais pas assez d'argent pour me l'acheter, j'allais le feuilleter et à ce moment-là, le monde s'arrêtait. Je pouvais rester une demi-heure, quarante minutes dans la librairie à regarder. Je n'étais pas du tout conscient de ce qui se passait autour. Je me rappelle encore ces moments-là, c'était magique en fait. C'est quoi ? C'était des images qu'il faisait voyager ? C'était des images, les vagues que je voyais, rien qu'en les voyant. J'avais une boule au ventre, mais ce n'est pas possible. C'est ça que je vais devoir affronter. Comment je vais faire ? Mais bon, il n'y avait aucune façon de me dévier. Je savais que c'était là qu'il fallait y arriver. Donc petit à petit, en fait, j'ai fait des petites compétitions en Bretagne qui n'ont pas donné grand-chose. J'étais un peu hors cadre aussi parce que moi, je voulais faire du fun board. On était plutôt sur des disciplines en régate, sur grande planche et tout. Donc ça ne m'attirait pas vraiment. Donc, j'avais passé mon brevet à voile à Bordeaux à 18 ans. Et ensuite, après ça, forcément, il me manquait de l'argent pour la Hawaï. Je voulais vraiment y aller absolument. Et à ce moment-là, tu avais pris ta décision ? Oui, à ce moment-là, je savais qu'il fallait que je parte. C'était comme s'il y avait un temps où je me suis dit, il faut que j'y aille le plus tôt possible si je veux arriver avec le meilleur. Il ne faut plus que je perde de temps. Et tu ne trouvais pas en France, en Bretagne, notamment à ce moment-là, il n'y avait pas les infrastructures qui te permettaient d'arriver au niveau où tu voulais, ou c'était vraiment le spot sur lequel tu voulais être, c'était là-bas en fait ? Tu voulais faire partie de ce que tu voyais quelque part dans tes magazines ? Voilà, je voulais faire partie de cette bulle, de ces personnes qui peuvent t'emmener hyper haut. Je n'étais pas intéressé pour être le champion du monde, mais je voulais être très bon, pour moi, qui est un art. Je voulais maîtriser cet art. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était la mer avec ses grosses vagues, donc je voulais aller m'affronter à ça et m'affirmer ce que je peux faire. Donc un jour, j'étais à Pont-la-B, je conduis, et puis quelqu'un qui me coupe la priorité. J'avais R18, j'étais très fier de me l'avoir acheté. Et à ce moment-là, donc forcément, j'ai reçu de l'argent, de l'assurance. Donc voilà, j'avais mon billet en poche. Donc je suis parti, j'ai acheté mon billet. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais assez pour me louer une voiture. Donc je louais une voiture avec quelques mots d'anglais à l'époque dont je parlais. Et j'arrive directement au Kippa. Et là, je suis arrivé au Kippa. C'était une compétition, je ne sais plus laquelle c'était. Mais il y avait des petites vagues. Et j'étais presque rachéant à me dire, il y a des petites vagues, je pourrais aussi... Je peux quand même y aller de temps en temps. Et c'est là que j'ai commencé à voir tous les champions lesquels je regardais. Et voilà, je dormais dans ma voiture les premiers temps. J'ai réussi à trouver une vieille planche pas chère dans un magasin. Et j'ai commencé à aller à naviguer petit à petit. J'y allais au Kippa de temps en temps avec là une boule dans le ventre. Parce que ça me faisait hyper peur. Mais j'y allais sans objectif. J'y allais rien que déjà pour me promener. On m'engueulait dans tous les sens. Parce que j'étais sur des vagues, je ne comprenais pas la priorité. J'ai perdu. Et bon, petit à petit, je prenais mes repères. Je regardais toujours les champions. Je m'assiedais sur la plage. Je les regardais, j'étais complètement... Je me disais, c'était incroyable de faire des choses comme ça. Mais tu les regardais, tu les observais pour essayer de comprendre leur technique ou juste pour vivre l'instant présent, en fait ? Moi, je crois qu'il y avait un peu des deux. Il y avait vraiment un peu des deux. Bien sûr, je voulais faire comme ils faisaient. Donc, j'essayais de m'entraîner le plus possible. Je ne sais même pas si à l'époque, j'essayais de m'entraîner. Je voulais passer le plus de temps possible à l'eau. Et c'est marrant parce que les premiers temps... Ce n'était pas structuré, tu veux dire ? Tu n'avais pas un entraînement structuré ? Non, j'étais vraiment... Et c'est marrant parce que les premiers temps que je suis arrivé à Hawaï, en Bretagne, quand on était ado, il y avait du vent. Ça dure très peu de temps. C'est une dépression, ça passe, et quelques jours... Donc, on veut naviguer un maximum pour profiter de ces conditions. Et je suis parti dans le même schéma. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Hawaï, il y avait du vent tous les jours. Donc, je voulais en profiter à Hawaï. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y en aurait plus. Et au bout de dix jours, moi, je n'en pouvais plus, quoi. J'avais les mains en feu. Je me suis dit, mais ça va, ça va, ça va, j'arrêter, quoi. Donc, j'ai pris quelques jours de repos. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... Les alizés, en fait, c'était quelque chose qui était toujours présent, quoi. Il y avait du vent le matin jusqu'au soir. Donc, voilà. Donc, tous les jours, j'allais naviguer. Je sais qu'à certaines heures, c'était là le mieux. Vers les onze heures, entre onze heures et quatre heures. Je commençais à m'organiser un peu plus, à reprendre des repères. Et au bout d'un moment, au bout de, on va dire, un an, un an et demi, ben, en fait, je me disais que ce n'était pas pour moi, en fait. Les mecs, ils sont trop forts. Ils doivent avoir un truc de plus. Je n'arriverai jamais à avoir leur niveau. Peut-être que je ne suis pas assez grand parce que, bon, forcément, je ne pouvais même pas mettre 110. Je me trouvais... Tu trouvais des excuses, en fait. Je me disais, ben non, ce n'est pas pour moi. Et au bout d'un moment, j'avais lâché cette envie de m'entraîner à fond, d'essayer de faire comme eux. Mais j'y allais quand même. Je me disais, je vais juste me faire plaisir parce que je me rendais compte que je ne me faisais plus plaisir à l'eau. Je me mettais trop la pression, un objectif trop haut. Et que j'étais... Je ne profite plus de cette glisse, en fait. Donc là, pendant une an et demi, tu faisais des petits boulots, j'imagine ? Tu trouvais des petits boulots pour pouvoir te financer ? Oui, c'était tout le temps, forcément, c'est... On rentre dans un cycle où il faut être libre l'après-midi, parce que c'était là où le vent était présent. Donc, il fallait bosser le matin ou le soir. Mais ce qui est... Donc, forcément, on trouve des petits boulots. Mais on est tous dans ce cas-là parce qu'on vient tous rêver le même rêve, que ce soit des Brésiliens, des Argentins, des Européens. Enfin, on se retrouvait tous comme ça, à faire des petits boulots. Donc, au bout d'un moment, ça devient normal. Oui, ça fait partie de... Ça fait partie de notre style de vie. On s'échange tous. Et puis, on se tire tous un peu sur les pattes à essayer d'être le meilleur. Et je pense que là où ça m'a marqué le plus, c'est qu'au bout d'un moment, je commençais à aller de plus en plus souvent au kippa. Je commençais à me faire dans des vagues de plus en plus grosses. Et c'est vrai que j'avais un peu lâché ce truc d'être le meilleur. Je naviguais juste pour moi-même. Et petit à petit, je m'en rends compte que les gens venaient vers moi et me disaient « Waouh, c'est super ce que tu fais. » Et ça commençait de plus en plus jusqu'à même très bon. Ils venaient me voir. Je ne comprenais pas vraiment parce qu'en fait, moi, je voulais juste... J'avais lâché un peu le truc. Je voulais juste naviguer pour moi. Et je pense que je comprenais qu'il y a quelque chose qui commençait à se faire. Je voyais avec le regard des gens, comment je suis à être différent. Le regard de mes potes avec qui j'étais. Pareil, je voyais qu'ils étaient... Vraiment, il y a un truc qui commençait à se mettre en place. Jusqu'au jour où Robinesh m'avait proposé de me sponsoriser. Et là, j'étais « Waouh, c'est incroyable. » Vraiment, ça y est, j'y arrive. Mais j'avais perdu ce... Dans ce que tu décris, on a l'impression que c'est les autres qui t'expliquaient ou qui te démontraient que ce que tu faisais, c'était top. Mais toi, tu n'avais pas forcément conscience que tu avais franchi un... Pas du tout. Pas du tout, en fait. Je n'étais pas du tout sur le truc. C'était vraiment le regard des autres qui montraient que j'étais peut-être arrivé à quelque chose de comme les autres. Alors que quand je voyais les bons naviguer, je me disais « Mais non, je ne peux pas faire ça, des trucs comme ça. » Et quand je disais que j'allais faire cette compétition, plein de gens me disaient « Ouais, tu vas faire super. Tu peux le faire. Tu as le potentiel de le faire. » Donc c'est vrai que j'ai été plus rassuré une fois que j'étais pris en team à Robinesh, avec les autres... où j'ai fait partie des teams internationales. Il y a eu dix ans de professionnalisme derrière. Pardon ? Dix ans de professionnalisme derrière. Oui. Pour quelqu'un qui en rêve, quand il avance douze ans en Bretagne, derrière dix ans de professionnalisme à Hawaï avec les plus grands, c'est... Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais je me suis fait sensoriser avec Robinesh après deux ans de passer à Hawaï, quelque chose comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à prendre ton billet autour ou pas ? À un moment donné, oui, je suis revenu en Bretagne entre-temps. Parce que je... En fait, je vivais un super truc, mais en même temps, j'étais en conflit avec moi-même. Parce qu'émotionnellement, on se recherche, surtout à cet âge-là, il y a la famille qui était en France, moi qui étais tout seul là, parce que je me découvrais qui j'étais. C'est des situations qui sont... qui peuvent paraître paradisiaques, mais aussi qui ne sont pas faciles à gérer. Et quand on les vit, ça peut être... Parce qu'à la vie de tous les jours, forcément, on se retrouve seul, un peu seul au bout du monde. Et il faut savoir reprendre des décisions qui sont pour les grands. Et quand on n'a que 20, 21 ans, des fois, on ne sait pas trop lesquelles sont les bonnes. C'est l'avenir qui le dira, si elles sont bonnes ou pas. Donc à un moment donné, je suis revenu en France. Je suis revenu pendant cinq mois. Et j'étais dans une situation pas terrible, parce qu'à ce moment-là, j'étais aux US sans visa, comme tous les cas là-bas. Donc, sorti du territoire et revenir, déjà, je n'étais pas sûr de pouvoir revenir. Je me suis dit, ça y est, je vais prendre un billet, je vais passer la frontière à Los Angeles. Ils vont voir que je n'étais pas assez. Et ils vont me mettre dans un avion direct en France. J'arrivais à Los Angeles, après cinq mois en France, où vraiment, je voyais que quand j'étais en France, je n'étais pas bien. Il fallait que je retourne là-bas. Le fait de revenir t'a apporté quelques réponses ? Oui, bien sûr. Ça m'a affirmé que ce que je faisais était bien, et que vraiment, je voulais être là-bas, et que ce que je vivais était vraiment important pour moi. Donc voilà, j'arrivais à Los Angeles pour le retour à Hawaï. Ça se passe bien. Contrôle de douane et me souriait avec mon grand sac de planche et tout. Je suis là, wow, ok, cool. J'ai passé, je vais dans l'avion, direction Hawaï. Et puis là, c'est bon, je suis resté à un bon moment là-bas, à faire pareil, des petits boulots, et à essayer de trouver ma voie aussi dans ce que je voulais faire. Parce que la planche à voile, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça que j'en avais conscience, qu'elle allait me nourrir pour plus tard. Donc, à un moment donné, dans ma carrière, je me suis blessé au dos. Donc là, tu étais déjà dans l'après, quelque part. C'est-à-dire que tu pratiquais, tu vivais ton rêve, mais tu avais bien conscience qu'à un moment donné... Exactement. Comme je dis, j'ai toujours plus ou moins... Même si je suis très rêveur, les pieds sur terre. Un temps d'avance, ouais. Et surtout, comme je dis toujours, je suis vraiment ce que je suis attiré. Donc, 10 ans de professionnalisme à faire le tour du monde, j'imagine ? J'ai fait quelques étapes du tour du monde, j'ai fait quelques voyages. Je n'ai jamais fait des super Coupes du Monde hors Hawaï. À Maui, sur une Coupe du Monde, je crois que le meilleur place que j'avais fait, c'était le 9e. Mais hors Maui, j'avais du mal un peu à faire au Kippa. Et c'était vraiment devenu l'endroit de prédilection pour moi. Et est-ce que tu as structuré ta discipline aujourd'hui ? On voit beaucoup de personnes dans différents sports, dans le triathlon, dans le surf ou autre, mais qui ne deviennent pas professionnels, on va dire ça comme ça, mais qui professionnalisent leur passion. Apprendre un ostéo, apprendre un entraîneur, apprendre avec des partenaires, enfin, vraiment à structurer. Est-ce que toi, quand tu étais là-bas pendant 10 ans, est-ce que les choses ont évolué pendant ces 10 années dans ta manière d'appréhender ta passion ? Est-ce que tu l'as structuré ou est-ce que c'était la même ? C'est juste toi qui progressais par ta technique et ton physique. Non, j'ai appris énormément de gens dans le sport et pas dans le sport. J'ai appris aussi comment me nourrir le mieux possible pour créer de moins d'inflammation dans le corps. J'ai appris à me gérer pour ne pas me blesser parce qu'avant, je pense que j'étais navigation, navigation. Je pouvais naviguer 5, 6 heures par jour. J'étais pas fatigué, quoi. J'avais vraiment un truc physique que je voyais par rapport à plein de gens où je sais que j'étais robuste, quoi. Mais seulement, le truc, c'est que c'est pas ça qui nous fait progresser, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir ajouter certaines choses. Une façon de travailler, une façon d'approcher ses objectifs, naviguer juste pour le plaisir. On peut passer, je sais pas, des heures et des heures à courir. D'un coup, on va se rendre compte qu'un autre heure, on dit, bah non, en faisant du fractionné ou des choses comme ça, peut-être en passant moins de temps à courir, les progrès vont se faire nettement mieux et beaucoup plus élevés. Donc en fait, pendant cette période, tu as essayé de comprendre comment ton corps réagissait à l'alimentation, comment ton corps fonctionnait pour optimiser l'entraînement. Tu étais plus dans la réflexion de ce que tu faisais et comment tu le faisais, et ce que tu pouvais faire pour l'améliorer. Exactement. Et en fait, ça m'est venu naturellement, parce qu'à Hawaii, surtout Maui, c'était un peu l'endroit des hippies. Et c'était déjà un peu New Age, où il y avait déjà une approche. Donc j'étais entouré, j'étais dedans, quoi. Tu n'avais pas besoin de le chercher. Donc j'étais juste une éponge, un peu, qui prenait un peu de tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qui était bouffe, enfin manger bio, c'était déjà là-bas. C'était naturel, en fait. C'était normal, depuis déjà les fins... J'étais en 96, là-bas, c'était normal, quoi. Donc ici, maintenant, c'est vrai qu'on Europe, on le voit, mais... Donc... Donc là, il y a un décalage de plus de 25 ans, donc ce que tu expliques, c'est juste énorme, en fait. Oui, c'est vrai. De ce qui arrive chez nous ici, et là-bas, c'est installé, en fait. Oui, c'était déjà dans les mœurs, c'était déjà du normal, quoi. Le yoga, c'était déjà normal, il y en avait partout, sur la plage. Moi, j'en faisais, je commençais déjà à en faire, justement parce que je commençais à voir que j'avais des raiders un peu partout et que je voyais qu'il y avait des très bons en surf et en windsurf et en zé, donc je me suis dit, il y a quelque chose aussi dedans. J'aime bien cette approche, quoi. Et puis donc, les blessures sont arrivées, un problème en lombaire ? Voilà, il y a un jour, sur un saut tout bête, en fait, j'avais déjà un petit problème au dos. J'ai senti, j'ai atterri, j'avais une grosse décharge en dos. Et là, je savais qu'il y avait un gros problème. Donc, j'ai pu rentrer au bord et impossible à marcher, quoi. On m'a aidé et tout. Et pendant trois mois, j'ai été bloqué. Donc, on voyait, j'avais une apophis, une arête latérale du lombaire qui était fracturée. Donc, tout le corps, en fait, pour se protéger, tous les muscles se contracte. Donc, j'étais de tout travers. Et donc, là, il va falloir prendre son temps en patience. Donc, là, c'est quoi ? C'est une prise de conscience qui est un tournant dans ta carrière, que les choses peuvent s'accélérer. Comment tu es dans ta tête à ce moment-là ? Quatre mois d'immobilisation ? Ouais, ça a été dur parce qu'en fait, je pense que j'avais toujours une espèce de frustration de la vie et tout. Et je le déchargeais comme ça en allant sur le haut. Et là, à un coup de ne plus faire du sport, j'étais confronté un peu à ce monstre que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, émotionnellement, je voyais qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un travail à faire, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver une médecine hors... qui n'est pas conventionnelle. Donc, j'ai approché l'acupuncture. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'acupuncture, qui m'a soigné le dos et puis qui m'expliquait. Je lui expliquais comment je me sentais et qui arrivait petit à petit à me calmer et tout. Et j'étais posé. Et là, ça m'avait sidéré, quoi. Sidéré qu'avec des aiguilles. Et puis, ça arrivait à me rendre dans un état de bien-être ou même sans faire de sport, j'arrive à être calme, quoi. J'ai lu dans une de tes interviews que ce qui t'a interpellé, c'est dans la salle d'attente, en voyant les affiches et tous les méridiens, où tu t'es dit, c'est incroyable comment est constitué le corps humain. Il faut que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que pour moi, j'avais du mal à concevoir qu'il y avait autre chose de ce qu'on puisse... Enfin, sur laquelle, la façon dont on a grandi avec les médecins et tout ça, et qu'il y avait aussi ce système de médecine qui était en place, quoi. Et petit à petit, j'étais venu très proche de ce docteur. Et je pense qu'il voyait déjà que quand je faisais un truc, je voulais le faire à fond, quoi. Ouais, tu voulais comprendre. Donc, je lui posais beaucoup de questions et il m'a donné des livres. Donc, j'ai commencé à boutiner. J'ai vu aussi que dans toute cette médecine, il y avait une approche des plantes. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Et un jour, en prenant un café, j'ai vu une affiche comme quoi il y avait un praticien qui donnait des cours sur toutes les plantes natives d'Hawaï. Comment se guérir, les reconnaître, comment se guérir, comment les préparer. Donc, il donnait des cours une fois par semaine. Donc, je l'ai contacté. J'ai commencé à prendre des cours avec lui. On est allé dans la montagne. Il nous montrait lesquelles plantes s'agissaient et tout ça. Et ça, ça me passionnait. Et à quel moment tu as pris la décision de te dire, il faut que je creuse, il faut que j'aille plus loin. Pourquoi pas en faire mon métier pour mon après-carrière ? Jusqu'au point de dire, je quitte Hawaï, je vais à San Diego. Il s'est passé combien de temps entre, tu es assis dans la salle d'attente, tu vois toutes ces affiches avec les méridiens. Et je prends la décision, je quitte Hawaï et je vais à San Diego pour apprendre. Alors, je crois que déjà, quand je l'ai vu, quand j'étais dans la salle d'attente et quand il m'a expliqué, il m'a donné des livres sur l'acupuncture, je ne sais pas, ce que je devais avoir, 25 ans. Déjà, je savais, quoi. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais je ne voulais pas lâcher le fait d'aller sur le haut tout le temps et de pouvoir encore m'améliorer et de faire partie de ce noyau de superfort à Hawaï. Je savais que c'était 5 ans d'études. Donc, 5 ans et c'était 5 ans intensifs, enfin vraiment des études intenses. Donc, j'ai commencé à aller voir les écoles à Hawaï. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être aller sur une école à Hawaï. Je suis allé voir Oahu, Honolulu. J'ai été voir l'école, comment ça va se passer. C'est pas mal, il y a du surf à côté, ça peut être bien. Je suis allé voir l'école à Big Island. Big Island, ça ne m'a encore plus d'avantages, parce que c'était plus sauvage. C'était dans les montagnes. Revenir à Maui, je me suis dit... Et là, je savais qu'il fallait que je prenne une décision, les années qui viennent. Mais je savais aussi que si je restais à Hawaï, faire une école à Hawaï, ça n'aurait pas été bon. Parce qu'à Hawaï, il y a trop de manège. C'est pas possible. Il y a trop de bonnes choses que l'océan puisse donner, que ce soit en surf, que ce soit windsurf, que ce soit la plongée. Donc... Et c'est là que j'ai commencé à regarder les écoles sur le continent américain. Je voulais faire partie d'une très bonne école. Peu importe le prix, je voulais que ce soit une top école. Et pourquoi pas, à ce moment-là, revenir en France ? Tu as regardé ? Je regardais un peu le cursus. Et puis pour moi, j'étais dans le système américain. J'étais dedans. Je ne me voyais plus rentrer en France. Voilà, j'étais devenu américain, quelque part. J'étais américain. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder les différentes écoles. Je regardais, il y avait le Pacific College of Oriental Medicine, qui était considéré des meilleures écoles aux US. Ils ont trois campus. Une à New York, Chicago et à San Diego. Donc, si San Diego, ça a l'air pas trop mal, quand même. À New York, New York, à ce moment-là aussi, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment couper d'Hawaï. Je me suis dit, je vais couper, je vais faire partie d'un autre puzzle, de m'intégrer dans un autre site de vie. Tout en sachant que je me suis dit, après l'école, de toute façon, je vais revenir à Hawaï. Je vais pratiquer à Hawaï. Ah, c'était ton objectif à ce moment-là. C'était mon objectif à ce moment-là. Donc, je vais essayer d'apprendre d'une autre façon, d'aller dans une grande ville. Je me dis, pourquoi pas New York ? Après tout, là, je vais être intégré, je vais être dans la ville, la mer n'est pas trop loin. Mais après coup, je me suis dit, ouais, mais ça fait froid, quoi. Ça fait froid, ça va pas le faire, quoi. L'hiver, c'est trop dur. J'ai fait Chicago dans le lac, non, ça va pas le faire. À San Diego, je me suis dit, ouais, San Diego, il y a des vagues. Je me suis dit, ça va pas être super qualité, mais quand même, il fait pas trop froid et tout. Pas mal. Donc, je rentre en France, pendant quelques mois, et ensuite, direction San Diego avant la rentrée. J'étais pris. J'avais passé le... Le cursus qui permettait d'être validé. Ouais, j'avais passé un entretien avec le directeur et tout. J'avais fait un dossier, donc j'étais pris pour l'école. L'école commençait en septembre, j'ai déménagé à San Diego au mois de mai, au mois de juin. D'autant trouver un appartement, trouver un petit boulot, tout ça. Je suis arrivé là-bas, ça a été assez dur. Assez dur parce que je me retrouvais dans une... Parce que tu te retrouves tout seul. Je me retrouves tout seul. C'est-à-dire que tu te perds de repères. Ouais, tout seul, retrouvé dans une grande ville. Trouvé, je suis allé voir les vagues. Ouais, je connaissais pas trop les spots à ce moment-là. J'ai pris un appartement pas loin du campus, c'était pas très proche de la mer, j'avais pas de voiture. Je me suis dit, bon ben là, je vais juste essayer de changer de vie en fait. Je vais passer à autre chose. J'avais que l'école, j'étais dans 2-3 mois. Donc, j'avais trouvé un petit boulot. Parce que quand j'étais à Maui, j'avais fait une école de massage, en massage thérapiste. Donc, j'avais trouvé un petit boulot de ma sœur dans un spa, là. Donc, je bossais à mi-temps. Et ce que j'avais fait, à ce moment-là, pendant 2 mois, je m'étais mis à jouer au foot. Voilà, c'était, je me disais, je vais faire du foot. Je me décrochais. Tu reviens à ta pratique quand tu étais en faux ? Ouais, quelque part, ouais. Et il y avait plein de Mexicains, c'était leur truc. Donc, je commençais à jouer au foot. Et, putain, je m'entraînais. Je me suis entraîné tous les jours. Tous les jours, j'ai joué au foot. Et je me suis fait pote avec eux. Il y avait des tournois parce qu'il y avait un espèce de foot sur... C'est des petits terrains, un peu de foot sale, mais qui étaient à l'extérieur. Donc, ils organisaient des tournois et tout. Puis, comme ça, il y a des mecs qui me voulaient en leur équipe. Donc, il se fait plein de potes. Et puis, voilà. J'étais devenu footeux pendant 2 mois, quoi. Et là, quand j'écoute ton parcours, par rapport à ton regard d'enfant devant les magazines avec les images d'Hawaï, et ce que tu décris là, est-ce que c'était pour toi un chapitre qui se tournait où tu avais un rêve quelque part ? Tu l'as vécu, t'y allais, t'es devenu professionnel. Et là, tu es quelque part dans un nouveau chapitre de ta vie où tu dis, je change de ville, mais je suis presque changé de sport. Je vais apprendre un métier pour plus tard. Comment c'est dans ta tête, en fait ? Les rêves que tu avais en France te sont passés à ce moment-là ? C'est derrière toi ? Non, ce n'était pas derrière moi. C'était juste mis de côté. Et c'était un moment émotionnel qui était hyper dur encore. Je me retrouvais dans la même position quand j'étais à Hawaï, quand je suis arrivé, 20, 21 ans. C'est comme si on se retrouvait sur une autre façon où il va falloir se reconstruire. Ça n'a été vraiment pas évident. Jusqu'au point où le jour où je suis allé à la rentrée, et je me suis retrouvé avec tout le monde dans l'enfi, ils nous ont présenté tous les cours qu'on allait faire et tout. Je me posais des questions à savoir si, en fait, j'allais le faire ou pas. Tu disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Je ne crois pas que ça va le faire. Et c'est dur aussi, parce qu'il y a un autre côté, on ne se rend pas compte, mais on vit un peu... Notre égo nous caresse un peu dans la vie d'avant. J'étais un peu sur un... Je ne sais pas si mis sur un... C'est un peu un confort, en fait. Là, tu sortais de ta zone de confort, très clairement. Complètement, tout le monde me reconnaissait. J'étais reconnu par ce que je faisais. Là, j'avais dans une ville... Personne ne te connaissait ? J'arrive dans un campus où je me suis retrouvé avec plein de jeunes qui ressortent de l'école, qui sont infûtés comme pas possible. Moi, je n'avais pas pris de cours. Enfin, voilà, je n'avais plus prendre des notes. Donc, personne ne te connaît. Personne ne sait ce que c'est la planche à voile. Donc, ouais. Donc, tout ça, ça a été, quelque part, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur émotionnellement. Donc, l'école commence, voilà. Les cours, je voyais tout le monde tourne-moi prendre des notes. Je n'avais même plus ce qu'il fallait. Je n'avais plus, quoi. J'étais vraiment... J'étais paumé complet, quoi. Et en fait, voilà, j'ai dit, détends-toi, j'ai participé aux cours. Et en fait, je ne prenais pas des notes, mais je visualisais. Parce que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc, voilà, je visualisais le maximum. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te remettais dans les conditions dans lesquelles, quand tu arrivais à Hawaï, c'est-à-dire, est-ce que tu as repensé à ce que tu avais vécu quand tu arrivais à Hawaï, en te disant, ben, il faut que je me fasse confiance, en fait. J'ai réussi à faire ce que j'ai fait en arrivant à Hawaï avec un billet sec à 19 ans sans connaître personne. Je vais reproduire la même chose. Donc, fais-toi confiance. Bien sûr, mais en fait, on est vite pris par les émotions. Et on est toujours un peu en mode... Enfin, on a toujours des schémas différents. Moi, mon schéma était souvent, je ne peux pas le faire, je suis nul. Je me descends un peu, quoi. Donc, tout à petit, j'ai réussi à mettre encore tout ça de côté. Tu vois, à me détendre et aller tranquillement en ce que je faisais. Avoir confiance déjà en moi-même et de savoir pourquoi je suis venu là. Et donc, j'ai repris mes repères. Donc, petit à petit, je voyais bien aussi que les gens autour de moi, bon, ben, ce n'était pas facile pour eux non plus. Ce qu'on apprenait, c'était intense. Donc, je n'étais pas le seul. Je me sentais un peu paumé, quoi. Donc, ouais, c'était juste... Il a fallu juste à un moment donné que je me mette des œillères et que je travaille à fond. Ce qui m'a surtout aidé, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de, je crois, 4, 5 mois d'école, où j'avais mon petit appartement auprès des footeux, là, j'ai pris ma voiture et je suis allé voir la mer. On m'avait prêté un vieux surf, donc j'ai recommencé un peu à surfer. Et j'avais vu des gens qui nettoyaient un appartement à Pacific Beach. C'est là où... C'est juste en face de la mer. Il n'y avait même pas de panneau à louer. Et je me suis arrêté, je me suis garé et je suis allé voir les gars, quoi. Je me suis dit, vous ne voulez pas cet appartement ? Il me dit, peut-être, on ne l'a pas encore mis à louer. Je lui ai dit, ben, moi, je le prends. Je n'ai même pas demandé le prix. Et il se trouvait qu'il était dans mon budget. La chance se provoque. Ouais, ouais, je pense que... Et donc, voilà, je me suis retrouvé face à la mer et je me suis imposé une routine où le matin, je me réveillais très tôt, j'allais surfer. Et c'est ce qui m'a aidé dans mes études, en fait. Parce que j'arrivais à me détendre. Ça t'apportait cet équilibre ? Ouais, j'avais retrouvé cet équilibre mer pour me poser, en fait. Et à ce moment-là, j'étais parti en stand-up, justement. Il y a eu le stand-up qui est arrivé. On me s'est dit, tiens, je vais me mettre à faire du stand-up. J'avais déjà commencé un peu avant, mais je voyais que ça reprenait. Donc, je m'étais mis à fond dans le stand-up tous les matins. J'ai commencé à connaître des gens qui en faisaient. Il y avait commencé à faire des compétitions en stand-up surf. Il commençait à se mettre en place. On m'avait sponsorisé à San Diego. Je commençais à gagner des compètes en stand-up surf. Tu reprenais un peu. Ça y est, je reprenais un truc où je pensais avoir mis quelque chose. Mais non, j'étais reparti dans un truc où... Et là, on m'a invité à une Coupe du Monde de stand-up à Huntington Beach. Donc, je vais repartir dans un autre truc, toujours en la mer. Mais en fait, c'est bien. Ça m'aidait, en fait. Ça me cadrait. Tu fais comme ça, ces cinq années d'études à San Diego ? Voilà, j'ai fait ces cinq années d'études. J'ai réussi à avoir ce diplôme. Franchement, des fois, je regarde en l'air, je me dis, comment j'ai réussi ? Mais voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans différents établissements. Je travaille pour l'école, l'hôpital des enfants. J'ai travaillé dans une clinique du sport. Et j'avoue que ça m'a fait aussi grandir émotionnellement énormément parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas belles dans la vie de tous les jours pour certains. Et qu'on peut passer près d'un... Moi, l'hôpital des enfants, je vais passer devant tout le temps pour aller à l'école. Tu ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur. Oui, jusqu'au jour où je suis rentré. Là, j'ai vu qu'il y avait tout un autre monde qui était dur à faire face parce qu'on se rend compte qu'il y avait des gens qui ne lui avaient rien demandé, des enfants. Et ils se retrouvent dans une situation terrible, surtout des parents aussi. Donc voilà. Là, tu savais que tu étais dans ta voie ? Tu savais que c'est ce que tu voulais faire ? Tu n'avais plus de doute ? Non, en fait, je n'ai jamais eu vraiment de doute dans ce que je faisais. J'avais eu des doutes à un moment donné. Sur tes capacités à faire. Sur tes capacités à faire et de me retrouver à Sandégo. Je me suis dit de me retrouver dans des voies avec des highways, des routes avec les cinq routes de chaque côté, avec du trafic pas possible. Mais bon, je savais que c'était un passage. C'était un passage malgré qu'à la fin, je commençais vraiment à aimer Sandégo. Je croyais que c'était une super ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a du super surf. Est-ce que tu as l'occasion d'aller surfer sur Oceanside ? Bien sûr, j'ai surfé un peu. Un petit peu plus au nord de Sandégo. Ouais, Oceanside, Sunset Cliff. J'ai fait tout. J'ai tout fait. Et franchement, ouais. Franchement, en Californie, ça vaut le coup. Et donc après, tu te dis, je retourne à Hawaï, maintenant que j'ai mon diplôme. Donc tu retournes à Hawaï, comment ça se passe ? Non, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, en fait, ce qui a déclenché l'envie de rentrer petit à petit, mon envie de rentrer en France, avec toujours des doutes, c'est qu'à chaque fois que je revenais, c'était l'été, je revenais en vacances, ça faisait de plus en plus dur de repartir. Et je savais aussi une chose, c'est que si j'allais à Hawaï, je ne repartirais pas. J'y allais et c'est clair que je serais resté là-bas. Mais je ne savais plus si ça correspondait vraiment quelque part avec ce que je voulais. À ce que tu étais devenu, ouais. Ouais. Donc, la décision de revenir en Bretagne... C'est un choix difficile, choix difficile. C'est ce que tu expliques, c'est quand même un moment de ta vie où il y avait un choix important à faire, mais en même temps, il y avait des envies, mais tu te disais, si je vais à Hawaï, j'y resterai, donc je ne reviendrai plus, mais en même temps, j'ai envie de revenir. Ça devait être compliqué émotionnellement à la prise de décision. J'ai passé, je pense, presque trois ans à être assis entre deux chaises et c'est vraiment des positions pas faciles. Et quand c'est comme ça, tu partages autour de tes proches, de tes amis, tu échanges avec eux, tu demandes des avis ou tu gardes tout pour toi et tu essaies de prendre la meilleure décision possible à ce moment-là ? Non, tu essaies tout. Je pense que tous, quand on a des difficultés, on essaie de partager ces moments difficiles avec les gens, surtout les gens qu'on fait confiance, mais les gens ne peuvent pas être dans ce que vous ressentez. Donc à un moment donné, il va falloir faire face et prendre des décisions pour vous-même. Donc à un moment donné, j'ai tranché, j'avais des doutes. En plus, je me suis dit, je vais revenir en Bretagne. Personne ne va venir me voir. Tu avais toujours des messages négatifs. Ce schéma se remettait en place. Les discours internes, tout à fait. Et je ne vais plus trop aller à l'eau. Il fait froid, il y a des tempêtes. Je me suis dit, je vais revenir en Bretagne et je vais refaire de la planche à oile. Je vais repartir sur des choses que je faisais. La médecine orientale, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais au moins, je sais ce que je fais. J'ai vu ce que ça faisait aux gens. J'avais confiance. Tu es convaincu. Tu savais. Je suis convaincu dans ce que je faisais. Ça, je n'avais pas de doute. La place, ça a trouvé. Mais non, c'est pour moi. Pourquoi ? C'est le regard du public, mais c'est le regard des personnes en France. C'est le positionnement de cette médecine qui est positionné différemment qu'aux États-Unis ou dans l'une de tes interviews. Tu expliquais que les professionnels collaborent ensemble. Exactement. J'étais dans une... On faisait partie un groupe médical. Donc, on a notre place. Donc, je revenais ici. On est tout de suite un peu mis de côté. Donc, c'est pas... La preuve en est, c'est que... Petite anecdote, mais moi, tout de suite, quand je suis arrivé en France, je vais peut-être me taper sur les doigts pour ça, mais j'ai contacté un médecin, comme je faisais là-bas, où on essaie de travailler ensemble. Si ça n'allait pas, ils pouvaient me référer des patients. Et un médecin m'a tout simplement dit que je n'avais rien à faire ici, que je n'avais pas du tout ma place. Et je retourne, donc je venais. Bienvenue. Ouais, je les ai bons. Pas grave. Je pense qu'il y a d'autres gens qui vont peut-être le voir différemment. Et puis, petit à petit, on verra bien. De toute façon, on part et puis on verra où ça mène. Donc, j'ai recommencé à faire un peu de planche à voile. Tu vois, dans ce que tu dis, en même temps, tu as tes discours, ce langage interne qui t'envoie des messages négatifs à chaque fois. Mais en même temps, dans le schéma, tu vas à Hawaï, tu vas à San Diego, tu reviens en France. Il y a toujours quand même une grosse confiance en ce que tu fais. Même si tu as ton discours interne qui revient à chaque fois pour essayer de s'aborder les projets. Toi, tu te dis, on verra. Un peu, c'est un peu, moi, j'ai confiance, on verra. Donc, il y a un peu ce discours interne qui se met en place pour s'aborder. Mais en même temps, il y a le discours sur la, j'ai confiance en ce que je fais, je suis dans mon axe. Comme tu l'as dit, même si je suis un rêveur, je ne fais pas n'importe quoi. Et donc, ça, ça permet de stabiliser aussi, de contrer ces messages négatifs pour aller dans la même direction. Oui, exactement. Ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'il ne faut pas se faire emporter par le courant. C'est toujours ça. C'est bien de mettre un pied dans la rivière, mais c'est aussi de ne pas cesser de s'emporter par le courant. Des émotions, ça peut nous demander des situations des fois où c'est là où on n'a pas envie d'être. Donc, moi, j'ai toujours réussi à un moment donné à calmer le jeu. Ok, cool. Puis, c'est là toujours où j'arrive à sortir le meilleur moi-même. C'est quand je suis calme et je fais les choses à mon rythme, parce que je suis assez lent, donc je fais les choses à mon rythme. Donc, petit à petit, j'ai repris des repères ici. J'ai repris, je commençais à aller à l'eau de plus en plus souvent. On va faire du stand-up, de la planche à voile. J'ai mis un peu la planche à voile de côté, parce que ce qui était dur, je trouvais que c'était le vent froid l'hiver et les petites blessures qui revenaient avec le froid. Et puis, à ce moment-là, le foil est arrivé. Cette partie un petit peu nouvelle de planer sur l'eau. Et j'ai vu ce sport et tout de suite, pareil, j'ai fait, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et je vais me concentrer sur ça. Donc, voilà, j'évolue sur ça. Et pareil, je retrouve mon équilibre, travail et l'eau. Et pour moi, c'est des choses qui... L'un ne va pas sans l'autre, quelque part. Pour que ton équilibre soit parfait, il faut qu'il y ait les deux. Voilà, j'arrive à trouver ma balance comme ça, à être devant les gens qui viennent me voir et à être posé, tout en étant sur l'eau et un peu de ce terrain où on peut être un peu sauvage et faire vraiment qui en est. Enfin, on va s'exprimer. Donc, tu nous parles du foil qui arrive dans ta vie. Et comment est né ce projet, ce projet que tu as réalisé il n'y a pas si longtemps, le défi de rallier les Glénans à Belle-Île ? Alors, en fait, c'était un jour avec Marie Tabarlay qui m'a emmené sur le... On a commencé à se connaître en voyant... Parce qu'elle faisait du kite et on avait des potes en commun. Et un jour, elle m'a invité sur le Pendwick qui partait de Lorient. qui est... On est allé sur Belle-Île. Et de Belle-Île, un anneau Glénan. Et des Glénans à Bénédé. Et à ce moment-là, elle me s'est dit, tiens, c'est possible de le faire en foil, quoi. Et j'avais dit, je le ferai en foil. Et heureusement que les conditions sont présentées pendant... J'ai réalisé peut-être un an et un an et un an après parce que je n'avais pas du tout le niveau pour le faire à ce moment-là. Et je ne me rendais pas compte, surtout de la difficulté que c'était. Et après est venu donc le confinement et tout ça. Et je pense que tout ça a mis un peu peut-être une frustration en moi de ne pas pouvoir de tous ces étaux qui se sont resserrés un peu partout. Ça a renforcé de la motivation. Ça a renforcé, vraiment. Et à partir du mois de juin, ça y est, tout était rouvert. J'ai vu un créneau météo. Et j'ai eu un coup de chance aussi qui m'a vraiment persuadé d'y aller ce jour-là. C'est que Erwann Tabarly, le cousin à Marie Tabarly, a bien voulu venir le faire avec moi en wing. Donc là, j'ai fait, super, c'est super, je vais avoir quelqu'un qui vient avec moi. Donc en un jour, j'ai trouvé le bateau, quelqu'un pour venir faire quelques photos, un copain qui est venu piloter, mon frère qui voulait bien venir à l'arrivée. Tout s'est assemblé. Tout s'est assemblé comme ça, en espèce d'un jour. Donc on est parti 8 heures de Port-la-Forêt, direction Eglénan. Arrivé au Glénan, je regarde la route, je me dis, c'est pas très gros. Parce qu'il faut des conditions particulières. Il faut des conditions particulières. Donc franchement, j'avais des doutes, ça va être dur. Donc on part d'Eglénan et à ce moment-là, c'était vraiment le but, c'était direction d'aller à Belle-Île. C'était ça le projet. Donc on part et on n'avait pas beaucoup de houles. Donc au bout d'une heure, je me dis, ça commence à faire, ça fait loin. L'île de Groix, on n'était même pas arrivés. Puis là, je commence à voir un peu l'île de Groix. On passe au large, on est passé au large. Et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point l'île de Groix était en longueur. Et je ne passe pas très loin. Bon, je devais être peut-être en mille, en mille, en mille cinq de Groix. Et je la regardais. J'ai l'impression de ne pas avancer. Je commençais à sentir mes jambes qui chauffaient. Et j'ai arrêté de la regarder à un moment parce que j'ai l'impression que ça y est. Psychologiquement, en fait, ça n'allait pas. Je regardais ma décision et je ne voyais toujours pas Belle-Île. Toujours pas. Je regarde à un moment l'île de Groix et puis je voyais que je la passe. Je ne voyais toujours pas à Belle-Île. Toujours pas à Belle-Île. Et là, il y a le bateau qui vient me voir. Et mon pote, il me fait, là, tu n'es pas dans la direction de Belle-Île. Il faut que tu remontes beaucoup plus. Et en fait, la houle après Belle-Île, elle commence à tourner. Elle m'a emmené vers la côte. Donc moi, il fallait que je sorte de la houle. Je pompe. Je reprenne le surf. Je pompe. Et j'ai fait ça pendant peut-être trois quarts d'heure. Et je n'avais plus de jambes. C'est ce que j'allais dire. En fait, comment on se prépare un tel effort ? Parce que là, la totalité, c'est un effort de quoi ? De cinq heures, plus de cinq heures, cinq à sept heures ? Ça a été cinq heures et demie, oui. Voilà, cinq heures et demie d'effort sur les cuisses. Ça veut dire sortant d'un confinement. Comment tu t'es préparé physiquement à supporter ça ? En fait, c'est vrai que le confinement a fait que je m'étais arrêté plus ou moins de m'entraîner. Je pense qu'émotionnellement, j'étais en initiation. Je n'étais pas bien avec tout ce qui se passait. Donc, je crois que c'est le mental qui a pris le lâcher prise en fait. Tu t'es dit je suis lancé, maintenant il faut que je le fasse. J'ai été jusqu'au bout. C'est vrai que je n'étais pas affûté physiquement pour le faire. Mais voilà, la volonté a fait que je savais que j'allais jusqu'au bout. Le mental a pris le dessus. Le mental a pris le dessus. Et au bout d'un moment, j'ai vu que Belly, je ne pourrais pas y arriver. J'ai vu que la direction n'était pas la bonne avec la houle qui me ramenait vers la côte. Donc là, on a fait un... J'ai dit on va changer de direction et on va à la direction Quiberon, la pointe de Quiberon. Et là, la houle m'a emmené plus ou moins jusqu'à là-bas. Donc, arriver à la pointe de Quiberon, tant bien que mal, c'était dur parce qu'il y a eu du courant, énormément de courant. C'était la houle de partout. Et une fois arrivé, j'étais mais... Je ne pouvais même plus mettre un pied sur la cale tellement j'avais mal. Mais comment tu étais... Moi, en tant que sportif, je pose la question parce que je sais qu'on a parlé d'alimentation tout à l'heure. Ça a un rôle important dans l'effort. Est-ce que tu t'es alimenté pendant 5h30 ? Même s'il y avait le bateau qui n'était pas très loin. Comment tu as fait pour supporter un effort aussi intense où les réserves en 5h30 sont totalement vides ? En fait, je crois que j'étais... Je suis parti plus sur un coup émotionnel qu'une préparation. Avec Erwan, on avait quoi ? Un litre d'eau ? Moi, je n'avais pas emmené à manger. Je crois que je n'ai même pas bu pendant tout ça. Très peu, peut-être. Donc, vous avez une énorme concentration sur le moment. Au moment, oui. En fait, c'était plus... Pour l'instant présent. Oui, c'était l'instant présent. Il fallait que je fasse. Il fallait que ce projet se réalise. Ça faisait un an que ça me tourne en vrai. Ça me tourne dans la tête. Il fallait que j'accouche le truc. J'en ai marre. Ça y est, qu'on me mette de le côté. Il fallait que j'y arrive. Donc, tout ce côté un peu préparé à manger, boire et tout, tout ça, c'est passé à côté. Je voulais que le bateau, je voulais que quelqu'un puisse être là. Oui, parce qu'en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, rassembler toutes ces compétences et faire en sorte qu'en 24 heures, ça soit possible, il y a forcément des choses que... Il y avait le boulot aussi, parce qu'il a fallu que je mettais, que j'appelle, que je remets des rendez-vous. Donc, franchement, ça l'a bien fait. J'ai mis un peu de temps à récupérer. Exactement. J'ai mis un peu de temps à récupérer parce que forcément, je n'ai pas vu, je ne m'étais pas bien alimenté. Donc, la fatigue s'était fait sentir. Mais voilà, c'était une super expérience. Et aujourd'hui, la vie de Yann, comment est-ce qu'elle est équilibrée aujourd'hui ? Avec tout le parcours que tu viens de nous décrire, aujourd'hui, maintenant que tu l'installes en Bretagne, quel est ton quotidien ? Mon quotidien, il n'a pas changé. Je vais toujours à l'eau, je fais toujours ce que j'aime. J'aime toujours, si je peux aider des gens, je suis super content. Si je peux avoir des bonnes sessions à l'eau, je suis super content. Si je peux faire encore des compétitions avec des jeunes, je suis super content. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais des compétitions avec des gars qui ont peut-être 25 ans ou moins de moi. Mais c'est ça aussi qui me fait toujours envie de progresser dans ce que je fais. Et tant que je peux le faire physiquement, je vais me donner les moyens de le faire. Est-ce que tu fais toujours des crêpes à Let's Samsung ? Ou est-ce que tu peux nous partager cette anecdote ? Alors, comme je disais, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'étais à Maui, on vivotait. On essayait toujours de trouver des petits boulots à droite à gauche. Et comme j'avais des... Je connaissais des copines qui faisaient des massages et qui, justement, qui allaient dans la maison du boss de Postal US, qui était là avec toute sa femme et sa famille, et qui allaient masser les membres de sa famille. Et qu'ils avaient entendu dire qu'ils voulaient faire une soirée. Et puis, ils auraient bien aimé avoir un dessert français. Il y avait un breton qui était par là. Et donc, la fille que je connaissais leur a dit que j'étais là, que je savais faire des crêpes. Donc, j'étais venu un super cuisinier français qui savait faire des crêpes. Donc, j'étais arrivé chez le big boss de Postal US. Et il y avait à la maison Lance Armstrong. Donc, voilà, j'avais fait des crêpes pour tout le monde. C'était très sympa. J'avais l'ancenement très sympa aussi. On a discuté. Et puis, c'était un moment assez marrant. Oui, j'imagine. On est passé à côté peut-être d'une crêperie bretonne à Hawaï. On n'est pas passé loin de... Oui, je n'avais pas trop l'esprit business. Moi, j'ai encore deux questions pour toi, Yann. C'est qu'est-ce que tu dirais au jeune homme de 19 ans qui est prêt à embarquer pour Hawaï ? Moi, je lui dis... Surtout, si c'est ça qu'il a envie de faire, qu'il y aille. Donc, je pense que la meilleure école, aujourd'hui, est bien l'école de la vie. Entre les claques que ça peut donner et l'apprentissage de tout ce qu'on a envie de faire, c'est... Oui, il n'y a pas mieux comme école. Et est-ce que tu as une pensée, aujourd'hui, pour la personne qui t'a coupé la route, qui t'a fait le refus de priorité, qui a été le déclencheur, en fait, puisqu'elle t'a permis de financer ton billet pour cette histoire de vie que tu viens de nous partager, en fait. Le déclencheur, il est là. C'est-à-dire que le financement de ce billet d'avion vient d'un refus de priorité. Comme quoi, le destin, c'est juste incroyable, en fait. C'est vrai. Sur une route, enfin, sur un carrefour, en plus, que je passe presque tous les jours pour aller au travail. C'est ce que j'allais dire, quand tu repasses dans cet endroit. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Alors, est-ce qu'on n'est pas déclencheur de ces événements ? Je ne sais pas. Quelque part, peut-être. Quelque part. Parce que, des fois, l'envie, on a tellement envie de choses qu'on les crée inconsciemment, quoi. C'est possible. La force de l'engagement, ouais. C'est très possible. Yann, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était hyper enrichissant, inspirant de connaître l'intégralité de ton parcours. Donc, j'encourage toutes les personnes à te suivre sur les réseaux. Ne pas hésiter également à t'envoyer quelques messages suite à l'écoute de cet épisode. Un grand merci pour ta disponibilité. Et puis, à très bientôt. Merci, Yann. Merci, beaucoup. Ouais. Ouais.